Musique Partout au pays, tous les jours, les producteurs d'œufs s'assurent que les Canadiens ont accès à des œufs frais produits localement. D'un océan à l'autre, plus de 1000 familles d'agriculteurs produisent les œufs que nous trouvons dans nos magasins. Et les œufs proviennent de fermes qui se sont engagées à respecter certaines des normes de production d'œufs les plus élevées au monde. Comment donc l'œuf parvient-il de la ferme à votre table? Je suis content que vous ayez posé la question. Je m'appelle Marcel et je suis un producteur d'œufs canadien de la deuxième génération. Je me réjouis de vous raconter l'aventure de l'œuf. Un œuf commence par un œuf. Au couvoir, les poules reproductrices pondent des œufs fertilisés qui sont placés dans des incubateurs spéciaux. 21 jours plus tard, les œufs éclosent et les poussins sont transportés dans un pouloyer de poulettes, où ils grandiront pendant 19 semaines. Durant cette période, les poussins deviennent donc des poulettes. Les poulettes continuent à grandir et vers la 19e semaine deviennent des poules. À ce moment-là, elles sont transférées dans un pouloyer de ponte, où elles commencent à pondre des œufs. Il y a beaucoup de préparation à faire avant l'arrivée d'un nouveau troupeau de poules au pouloyer de ponte. C'est un moment occupé pour le producteur d'œufs et son personnel. Le pouloyer est nettoyé à fond et l'équipement est inspecté. Cela comprend la vérification des conduites d'eau, des courroies d'alimentation et du système de logement. Au Canada, les producteurs d'œufs utilisent une variété de systèmes pour loger leurs poules. Chaque système de logement offre un environnement propre, de la nourriture et de l'eau fraîche et une protection contre les prédateurs naturels. De plus, étant donné la variabilité du climat canadien, la plupart des poules sont logées dans des pouloyers à température contrôlée. Cela permet aux producteurs de garder le pouloyer à une température constante et de protéger les poules des conditions climatiques défavorables, comme la pluie, la neige, la chaleur et l'humidité. Dans les systèmes conventionnels, les poules sont logées en petits groupes et accèdent facilement à la moulée et à l'eau. Les systèmes aménagés sont équipés de perchoirs et d'un endroit séparé par un rideau où les poules pondent leurs oeufs. Dans les systèmes de logement en liberté, les poules se déplacent librement sur toute la superficie du plancher. Certains de ces pouloyers sont aussi équipés de volières à plusieurs étages. Dans les systèmes de logement en libre parcours, les poules se déplacent librement sur le plancher et, lorsque le temps le permet, sortent à l'extérieur. Tous les producteurs d'oeufs canadiens enregistrés participent à un programme complet de soins aux animaux et à un programme de sécurité alimentaire à la ferme. Ces programmes nationaux établissent des lignes directrices importantes fondées sur les recherches et l'information les plus récentes et ont été élaborées par les plus grands experts au Canada. Les lignes directrices comprennent les vérifications régulières qui aident les fermiers à surveiller la santé de leurs poules. Par exemple, tous les jours, les fermiers prennent soin de leurs poules et notent la quantité de nourriture et d'eau qu'elles consomment. De plus, des inspecteurs sur le terrain, spécialement formés, visitent la ferme pour vérifier que ces règlements sont respectés. Pour ces raisons, nos producteurs d'oeufs suivent certaines des normes les plus élevées au monde. Ils peuvent vraiment en être fiers. Les poules ont un régime alimentaire équilibré et nutritif qui comprend un mélange de grains, de protéines, de matières grasses, de vitamines et minéraux. Et bien sûr, l'eau est toujours au menu. Et au Canada, le régime alimentaire des poules est exempt de stéroïdes et d'hormones. Saviez-vous que l'alimentation des poules peut changer la couleur du jaune d'oeuf? Par exemple, les régimes à base de blé produisent un jaune pâle, alors que les régimes à base de maïs donnent un jaune plus foncé. Intéressant, n'est-ce pas? Savez-vous d'où viennent les oeufs à coquilles blanches et à coquilles brunes? C'est simple. Les oeufs à coquilles blanches proviennent de poules à plumes blanches et les oeufs de coquilles brunes des poules à plumage bruns. Que votre oeuf ait une coquille brune ou blanche, le goût et la valeur nutritive sont les mêmes. Il y a une exception à cela. Les oeufs de spécialité, comme les oeufs enrichis d'oméga-3 et de vitamines. Pour les produire, les poules mangent une moulée spéciale qui augmente la valeur nutritionnelle de leurs oeufs. Une fois les oeufs ramassés, ils sont conservés dans un endroit frais jusqu'au moment de leur classement. Au poste de classement, les oeufs sont lavés dans une solution désinfectante et délicatement frottés, rincés et séchés, ce qui permet d'assurer que la coquille est exempte de cellulité et de bactéries. La prochaine étape est le mirage. C'est là que la coquille et l'intérieur de l'oeuf sont examinés. L'oeuf est placé au-dessus d'une lumière vive dans une pièce ressemble. Cela aide le miroir à déterminer s'il répond aux normes de catégorie A, B ou C. Que recherche le miroir? Il y a trois éléments principaux qui déterminent si un oeuf est de catégorie A. L'état de la coquille, la position du jaune et la taille de la chambre à air à l'intérieur de la coquille. Si sa coquille n'est pas fissurée, son jaune est centré et sa chambre à air est très petite, l'oeuf répond aux normes canadiennes des oeufs de catégorie A. Ce sont les oeufs que vous achetez au magasin. Les oeufs de catégorie A sont ensuite pesés et triés afin d'être emballés en conséquence. Très petits, petits, moyens, gros, très gros ou jumbo. Les oeufs sont classés par poids et non par taille. Parfois, lorsque vous regardez tous les oeufs d'un même contenant, vous pouvez trouver qu'ils n'ont pas tous exactement la même taille, mais en fait, ils entrent tous dans la même catégorie très précise de poids. Ici, au Canada, la plupart des gens aiment acheter des oeufs de calibre gros et ce sont généralement ceux-là qu'on demande dans les recettes. Dans certaines parties du Canada, un code est apposé sur la coquille des oeufs. Ce code fait partie d'un système de traçabilité qui donne des renseignements comme le nom de la ferme, d'où proviennent les oeufs, l'endroit où ils ont été classés et sa date de péremption. Une fois les oeufs pesés, ils sont rangés dans leurs contenants et une date de péremption, ou meilleure avant, est apposée sur l'emballage. Cette date vous permet de connaître la période durant laquelle les oeufs maintiennent leur qualité et leur fraîcheur de catégorie A. C'est habituellement une durée de 40 jours après leur date d'emballage. Une fois que les oeufs ont été emballés, les contenants sont empilés sur des palettes et entreposés dans une chambre froide. Ces oeufs sont maintenant prêts à être expédiés dans les magasins. Ce ne sont pas tous les oeufs qui vont dans les magasins dans des contenants d'oeufs. Certains oeufs sont transformés et vendus sur forme liquide ou surgelés ou même en poudre. Vous avez probablement vu des oeufs liquides au magasin. Ils sont vendus en tant qu'oeufs entiers, blancs d'oeufs ou jaunes d'oeufs. Ils sont aussi envoyés dans les restaurants et les boulangeries qui les utilisent dans des produits de boulangerie-pâtisserie et sont transformés davantage en d'autres produits comme la mayonnaise, la crème glacée, les pâtes et même des produits non alimentaires comme le shampoing et les cosmétiques. Et au cas où vous vous poseriez la question, tous ces oeufs sont décoquillés et traités à l'aide d'une machine spéciale appelée écaleuse ou décoquilleuse. Nos oeufs ont quitté la ferme, sont passés par le poste de classement et sont en route vers les magasins. Les oeufs sont expédiés par camions réfrigérés et, à leur arrivée, on les place immédiatement dans un entrepôt frigorifique ou dans une vitrine réfrigérée pour aider à préserver leur fraîcheur. Saviez-vous que dans tout le Canada, les oeufs passent de la ferme au magasin en moins d'une semaine? Vous pouvez remarquer qu'il y a beaucoup de choix au magasin. Les producteurs d'oeufs sont fiers de fournir aux Canadiens une variété d'options en offrant des oeufs différents au magasin, incluant les oeufs en coquille blanche et à coquille brune classique et des oeufs de spécialité comme les oeufs enrichis d'oméga-3 ou de vitamine et des oeufs de poule en liberté, en libre parcours ou nourris selon un régime végétarien. Tous ces différents types d'oeufs sont facilement identifiables. L'information figure toujours sur le contenant ainsi que le symbole de catégorie A, la taille de l'oeuf et la date de péremption ou meilleure avant. Vous savez donc toujours que vous achetez des oeufs de haute qualité tout frais de la ferme. Vous venez d'acheter des oeufs canadiens frais, de haute qualité, produits près de chez vous, et maintenant, assurez-vous de conserver vos oeufs dans leur contenant original à l'intérieur du réfrigérateur. Cela aide à les conserver à une température constante. Et, en les conservant dans leur contenant original, vous empêchez leurs coquilles poreuses de prendre l'odeur des autres aliments dans votre réfrigérateur. De plus, vous connaîtrez toujours leur date de péremption. L'apport nutritionnel des oeufs est sans égal. Avec 6 grammes de protéines de la plus haute qualité et 14 éléments nutritifs importants, comme les vitamines A, B12 et D, et le fer, les oeufs forment une partie importante de l'alimentation équilibrée. Mais, souvenez-vous de ne pas éliminer le jaune. La plus grande partie des éléments nutritifs de l'oeuf se trouve dans le jaune, y compris la moitié des protéines. Il y a tellement de façons de préparer et de manger des oeufs. Brouillé, poché, au miroir, en omelette, cuit dur, dans une quiche. Personnellement, je les préfère tourner avec un petit peu de bacon. Et voilà, c'est ainsi que l'oeuf parvient de la ferme à votre table. Les producteurs d'oeufs, dans tout le pays, travaillent très dur pour s'assurer que vous avez des oeufs frais, nutritifs et des hautes qualités à savourer, quelle que soit votre façon de laquerquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada